Au sommet de Rio, le Christ rédempteur totalement éteint. Une image forte pour montrer le soutien mais aussi la colère du Brésil après les insultes racistes reçues par l'une de ses plus grandes stars, Vinicius Junior. L'attaquant du Real Madrid a de nouveau été la cible de supporters adverses dimanche, cette fois-ci à Valence. Désormais, c'est la justice espagnole qui a décidé d'ouvrir une enquête. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Junior a réagi avec la publication d'une vidéo compilant toutes les insultes racistes qu'il a reçues en Espagne. On nous explique qu'il s'agit de cas isolés, d'insupportaires. Non, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des épisodes répétés dans plusieurs villes d'Espagne. Face à la polémique, les autorités espagnoles veulent montrer qu'elles prennent désormais le problème à bras-le-corps. La première chose est de reconnaître que nous avons un problème dans notre pays, de comportement, d'éducation, de racisme. L'objectif que nous nous sommes fixés cette année et que nous poursuivrons encore dans le futur, c'est que le plus rapidement possible, Vinicius, comme tous les autres joueurs, hommes ou femmes qui sont passés par là à un moment ou à un autre, puissent dire qu'il n'y a plus de problème en Espagne. La polémique est désormais politique, avec un appel du gouvernement brésilien à l'ambassadrice espagnole au Brésil. De son côté, Lula, le président brésilien, a demandé à la FIFA et aux autorités espagnoles de prendre des mesures fortes. Les soutiens envers Vinicius Junior sont nombreux, du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Kylian Mbappé, en passant par Neymar, à l'exception du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui n'a pas apprécié les critiques du joueur contre le championnat d'Espagne, affirmant que le racisme n'était qu'un sujet ponctuel.